On est en route pour la clinique des oiseaux de proie qui appartient à l'école vétérinaire de Saint-Hyacinthe de l'Université de Montréal. On s'en va voir la star des faucons pèlerins qui s'appelle Spirite. C'est une grande dame, Spirite. Elle a une grande histoire dans les faucons montréalais. Le 26 juin de cette année, il y a une femelle qui nichait à l'incinérateur des carrières qui a décidé de venir couver les oeufs pendant que Spirite était parti. Et alors quand Spirite est arrivé, elle a sauté dessus et puis dans le nichoir parmi les oeufs. C'est un combat qui est très sanglant. Très horrible à voir. Ils sont tous les deux tombés en bas de la tour. Spirite est resté au sol un bon moment. Tout le monde pensait qu'elle était morte. Le lendemain, elle est revenue au nid mais on voyait les blessures. Après ça, elle a disparu complètement. Puis c'est avant-hier qu'on a reçu l'appel du camionneur disant, on a tourné, il faut qu'on pèle la main. C'est un honneur de ramasser la star de l'Université de Montréal, la mère de Polly et Algo du Turcotte. Toutes les blessures qu'elle avait, il fallait vraiment faire quelque chose. Je suis sûr qu'elle n'aurait pas passé la nuit. Donc là, on va, sous anesthésie générale, on va faire une radiographie de l'oiseau pour vérifier l'évolution d'une arthrite au coude. Je suis pas mal confiant qu'elle va être capable de voler. Mais pour être remis en liberté, il va falloir essayer à Saint-Jude en Grande-Volière, voir si elle récupère complètement ses aptitudes au vol. « Best case scenario », ce serait qu'elle se remette. S'ils arrivent à bien la traiter, elle ne volera probablement plus, donc il va falloir qu'ils la gardent. Et ça deviendrait un oiseau ambassadeur fantastique pour les crops. Sous-titrage Société Radio-Canada